salut à tous salut benjamin salut françois bonjour à tous bon si vous cherchez un tuto technique c'est pas ici nous le 2 contre 1 c'est plutôt la vision un peu du décalage c'est un peu l'état d'esprit de ce rendez vous alors il ya ceux qui dessinent les deux contre 1 ceux qui en parlent beaucoup et puis rares sont ceux qui les font bien dans quelle catégorie t'étais toi ben ce qui rêvait la nuit de les exécuter bien comme il fallait mais surtout ceux qui se retrouvent au milieu à se faire balader par des trois cas avec une meilleure gestuelle et ceux qui essayent de pas trop loucher devant les tableaux noirs quand on me l'expliquait bon c'est en tout cas un geste technique qui fait rêver même dans tous les sports collectifs et d'ailleurs le dernier que t'as tenté tiens j'ai retrouvé la photo tiens regarde tu as vu ça c'était une belle fin de passe et j'essaie tu l'avais tenté monter ou là avec ce confinement tu es où eh bien je suis bien sagement à clermont ferrand à la maison en train de prendre soin des miens et d'essayer de pas te mettre un pied de dehors pour en étant en considérant que c'est un problème bien plus grand que nous et qu'on essaie d'être sérieux et respectueux de la société donc tu restes chez toi et tu te regardes dans le miroir derrière toi c'est exactement ça je veux protéger protéger mon monde ou faire gaffe et non c'est un moment très compliqué évidemment qu'on fait un peu l'école je me rends compte que c'est pas évident on fait un petit peu le ménage je me rends compte c'est pas évident non plus c'est de faire preuve de beaucoup de patience et c'est loin de loin d'être évident ça se passe bien avec madame c'est à dire que c'est entre entre la retraite sportive et ensuite un petit confinement la maison là vraiment c'était le grain de sel histoire de donner une vie de couple assez dynamique on va dire c'est plutôt c'est plutôt marrant bon bien sûr et on on est là pour passer un bon moment donc on rappelle qu'il faut rester chez soi qu'il faut être prudent etc et puis qu'on est tout coeur avec les soignants ça c'est bien sûr le thème de cette émission c'est aussi pour faire passer un peu de de bonne humeur mais il y a pas mal de petites bêtises qui circulent sur internet sur les réseaux sociaux c'est plutôt rigolo toi est-ce qu'il y a une vidéo que tu voudrais nous montrer ah ben j'imagine que dans ces moments là il n'y a rien de tel que repartir au classique quand même à la base aux vrais acteurs et franchement j'en suis tombé sur une qu'on m'a envoyé d'ailleurs complètement par hasard mais de jean gabin que j'ai trouvé à mourir de rire que j'ai trouvé absolument tordante qui est typiquement le genre d'humour qui me plaît c'est à la fois sérieux mais décalé avec une chute incroyable enfin voilà bon on va la regarder écoute ma bonne Suzanne t'es une épouse mais si t'as que des qualités et physiquement t'es resté comme je pouvais l'espérer c'est le bonheur rangé dans une armoire et tu vois même si c'était à faire et ben je crois que je t'épouserai de nouveau mais tu m'emmerdes tu m'emmerdes gentiment affectueusement avec amour mais tu m'emmerdes la vie de couple c'est de la diplomatie c'est de la politique c'est un petit compliment mais ensuite je te savre juste derrière enfin voilà je trouve ça très équilibré et top bonne année 2020 sur france 2 ça fait pas du bien d'entendre ça c'est pas simplement gentil brillant et sympathique il ya quand même pire surtout ça a fait ça a fait le dimanche après midi de ma grand-mère qui était absolument ravie elle se plaint tout le temps de ne pas me boire assez et ben là maintenant elle regarde que la pub alors elle est incontréresse mais elle regarde que la pub elle aime beaucoup enfin en 2020 on est confiné et tu nous as fait tes bonnes années c'est passé pas toi le chat noir quand même si j'y pense souvent le tournoi de tournoi des moins de 20 annulé évidemment après deux défaites quasi consécutives alors qu'ils sont double champion du monde je me demande s'il n'y a pas un problème on était pas mal en 2019 finalement quand on est allé au japon là c'était pas mal quand même là 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 on était bien là on était bien je j'ai répété un million de fois mais une fois de plus fera pas de mal merci françois merci de m'avoir amené dans ces valises quelle belle aventure quelle bombe à c'était du début à la fin c'était top et ça c'est fini en apothéose on était beau gosse même si tu as choisi quand même un peu une autre une autre stratégie désormais sur france télé tu préfères un peu les les drôles de dame ou en tout cas c'est un peu charlie les drôles de dame là avec les moins de 20 là c'est surtout que j'ai pris goût voilà tu m'as lancé dans cette aventure là j'ai pris goût je suis remarqué on est bien entouré avec avec l'équipe des moins de 20 avec rafael qui est au bord terrain et hélène qui au commentaire avec moi honnêtement plein de simplicité plein de sympathie et puis puis elles sont hyper agréable à regarder donc ça n'enlève rien bien sûr mais du coup je comprends que tu étais pas mal oui mais enfin bon on était pas mal aussi à tokyo quand même parce qu'au delà des matchs mais il y avait ça c'est ces petits moments de partage avec ton frangin c'était sympa c'était extraordinaire il faut il faut quand même redire un peu aux gens que la raison pour laquelle on était on était tellement motivé c'était parce que l'événement était top et en tant qu'amoureux de rugby on avait très envie de parler rugby nouvelles années en afrique du sud en ouverture enfin voilà ça nous faisait briller les yeux évidemment mais l'idée d'aller au japon de simul de pouvoir se rendre dans une culture tellement compliqué tellement diverses et tellement spéciale à nous ça nous a c'est ce qui nous a régalé à accrocher depuis le début quand plus de ça mon frère et mon père ont fait l'effort de l'effort de faire le déplacement ça rendu le truc incroyable pour la petite histoire françois trio était sans doute celui qui était le réveillé le plus tôt tous les matins et on partait comment on est en colonie de battances en toute la journée on visitait le soir on avait les chances des galops d'équipe soit des galops d'équipe soit des quart de finale des championnats de coups du monde c'était lunaire cette expérience et ça c'était un métier donc ça m'a vite donné envie de continuer et malheureusement je me rends compte que l'autre côté c'est qu'on est dépendant de plein de choses et que tant et que la terre est plus grande que simplement des terrains de rugby et que quand on a attaqué il n'y a plus de rugby et quand il n'y a plus de rugby il n'y a plus de commentaire bon on peut dire que tu as joué une partition parfaite je dis ça parce que j'aperçois ton piano derrière ça fait partie des autres challenge pour ma femme pour pas me quitter parce que tu aurais dû voir là les premières notes les premiers jours c'est le tout et un marre déjà alors que ça fait que 15 jours j'imagine qu'il y en a un de nous deux qui va partir le piano au moins vu que le piano est très lourd je pense ça peut être moi avant je pense mais tu t'as appris toi le piano petit absolument un doigté de de pianiste absolu non non ça fait très très longtemps que je promets de m'y remettre et j'arrive pas trop là j'ai beaucoup moins d'excuse parce que du coup on est tout le temps là et même là j'arrive pas mais bon c'est pas évident tiens pour revenir sur la coupe du monde du japon avec le recul comme ça le match le plus beau que tu as vu de cette coupe du monde là honnêtement nous je pense qu'on a été béni des dieux d'avoir le nouvel an afrique du sud en ouverture qui était un match absolument sensationnel qui peut sans doute se comparer à la demi-finale nouvelle zone en angleterre qui dans le choc l'enjeu la qualité du match évidemment c'est comparable mais cette deuxième mi-temps nouvelle zone en afrique du sud quand même qu'on a eu la chance de vivre en ouverture ça avait été d'une qualité rugby stick absolument hors normes et c'est pour ça aussi qu'on avait parlé plein de fois françois françois que ça dépend des ça dépend des oppositions quand en demi-finale à la limite il y avait sans doute que l'angleterre pour battre les blacks mais je pense que les all blacks n'auraient jamais perdu contre l'afrique du sud ni en finale ni en demi donc il fallait que ce soit tourné comme ça tant mieux pour les sous-africains ils ont fait une coupe du monde remarquable et ils font des très très beaux champions moi il ya un moment qu'on a vécu tous les deux on était au stade c'était quand même ce moment historique des japonais qui étaient devant leur public pour disputer le premier quart de finale de leur histoire et derrière ce petit moment là que on a capté avec nos téléphones c'est quand ils sont rentrés de l'échauffement deux heures avant déjà les tréunions étaient rouges ça si tu veux je sais pas si les téléspectateurs l'ont réellement vu parce que il ya des pages de pub il ya des coupures et tout mais ce moment là dans le stade où tout le monde est en est en fusion et les joueurs essaient de s'imprégner de cette de cette tension et de cette énergie c'était absolument incroyable c'était un moment de de fusion totale dans un pays qu'on connaissait pas trop rugby en fait qu'on a découvert très rugby je pense qu'ils ont tout pire ils ont tout simplement tout pire il était à fond dedans nous la veille on était on avait commenté nouvelle zélande irlande et je pense que tu te souviens on avait vu un couple avec un bébé le mec qui avait un maillot des all black la femme et la couple japonais pardon avait la femme avait un maillot de l'irlande et le gamin avait deux drapeaux tu vois sur le pain sur les peintres sur les pommettes donc ils ont tout compris c'était la fête c'était un engouement incroyable le lendemain ça a été lunaire deux heures avant le match le stade était rouge rouge de monde on a eu ce grand moment où ils sont tous rentrés hyper serré hyper soudé hyper motivé mais il ya eu personne qui a quitté son siège après la défaite qui était somme toute logique et qu'on a vu venir toute la deuxième mi-temps et j'étais tous encore debout à produire et sud-af et japonais pendant deux heures c'était c'était ornan et ça c'était en 2019 depuis il se passe des choses on est confiné soit dans son garage comme moi avec mon 420 soit toi avec ton piano à queue c'est comme si le mec n'avait pas son permis et s'acheter une formule comme première voiture mais bon c'est chacun fait ce qu'il veut en tout cas ce qui est sympa c'est que tu as une nouvelle vie quand même tu es désormais tu es étudiant tu es à oxford exactement j'ai repris mes études ça c'est la première photo évident quand on pense à oxford mais moi je considère que je suis diplômé ça y est pour la première semaine ils ont filé le chapeau ils ont fait forme des photos et tout moi j'ai eu mon diplôme j'ai pas passé un examen encore je viens d'en rendre le premier mais j'ai même pas eu mon résultat et il en reste 16 et mais je considère que je suis diplômé non je j'ai attaqué un exécutif mba donc un mba en alternance pour des mecs qui ont beaucoup d'expériences professionnelles et donc je suis évidemment entouré par 70 personnes qui ont absolument rien à voir dans le parcours que le mien mais c'est hyper enrichissant c'est super stimulant ça me permet de partir très très loin du milieu du rugby qui est ma vie et ma passion et mon sang pour essayer de m'ouvrir un peu la tête et les yeux à autre chose et découvrir autre chose et pour l'instant je suis vraiment pas déçu il y a qui alors avec toi vous êtes 70 dans ta promo et ça va te mener où bah écoute ça va me mener moi je suis un des seuls on n'est pas tous comme ça mais je suis un des seuls j'en ai absolument aucune idée où ça va me mener mais au moins si dans cinq ans je suis de retour de pied de pied de plein pied pardon dans le rugby on parle anglais en sport je vous rassure donc le français ça va mais si je suis de retour dans le rugby par choix et pas par défaut j'essaie de faire en sorte que ma carrière rugby soit pas la première ligne de mon cv et la seule et unique même si j'en suis hyper fier et au final je me rends compte que j'ai appris énormément dans le sport collectif plus sans doute beaucoup plus que ce que je pensais ce que j'avais réussi à à comprendre sur le travail d'équipe sur la gestion de la pression sur la gestion de la presse sur la communication sur l'entraide sur la résilience voilà tous les gens de thèmes qui eux abordent absolument tout le temps et donc je suis entouré de gens qui ont envie de se transformer qui ont envie de voir qu'est ce que ça peut donner deux ans à être en immersion avec des gens différents dans un programme différent il y a un mec qui a fait 17 ans des Navy SEAL donc les sections spéciales américaines le mec il a des histoires hallucinantes comme il y a des mecs qui a un gars qui est en train de construire une nouvelle voiture électrique bon alors évidemment c'est des gars qui sont vachement bien branchés dans la tête et quand ils parlent maths moi ça me fait sortir du sang des oreilles mais mais c'est au moins quand moi je parle jouer devant 80 000 personnes et le stress de lancer un ballon à 5 mètres de la ligne et bien ils me regardent tous avec des yeux comme ça parce que ça ils connaissent pas donc c'est vraiment ça qui est enrichissant c'est à t'apprendre autant de la formation que des mecs qui sont autour de toi et la réponse à ce que ça va me donner je sais pas mais en tout cas c'est un voyage qui me dans lequel je prends beaucoup beaucoup de plaisir et j'espère que ce sera une autre ça va me donner le choix en fait de choisir ce que je veux faire et pas par défaut est ce qu'on peut dire sans trop se mouiller que tu es meilleur en management qu'en probabilité absolument c'est marrant on doit se parler pendant la semaine toi et moi c'est là le premier examen c'était statistique et probabilité oh moi qui ai fait un baquet je pensais pas être trop mauvais avec les chiffres voilà là j'ai pris un bel hypercute les mecs me voyaient à l'impression que j'avais fait un coup de bazooka au fond de la salle les yeux j'avais de la vapeur qui sortait des yeux du sang des oreilles les mecs se dis on va on va le perdre on va le perdre mais heureusement je suis bon relationnel et donc à coup de à coup de guinness le soir dans les pub j'ai réussi à me maquiller avec des cerveaux incroyables qui m'ont filé un grand coup de main et puis je navigue je me débrouille je leur filerai un coup de main plus tard bon maintenant tu regardes les matchs dans les tribunes alors tout en étant étudiant à oxford tu continues à commenter on l'a vu puis tu vas voir les matchs dans les tribunes pour les hospitalités etc mais ça fait quoi d'être dans les tribunes bah c'est évidemment frustrant mais en même temps on vit par par procuration des grands moments moi ce que j'ai toujours adoré c'est le stade c'est le stade c'est l'ambiance c'est les 80 000 personnes c'est les applaudissements c'est les cris c'est les ou les halles le voilà un bruit d'une d'une masse de personnes là cette photo là c'était et d'un bout c'était d'abord c'était à edinbourg écosse france d'un résultat malheureux pour les français mais il ya toujours cette île on a un capella au milieu des écossais qui sont et ça c'est des grands grands moments de rugby qui veulent le coup d'être vécu dans les stades donc évidemment que ça me redonnera jamais c'est cinq minutes juste avant de sortir dans le vestiaire c'est cinq minutes après une belle victoire et comme cette sensation de don de soie pour son équipe sur un terrain mais ça me permet de revivre ces émotions qui me plaisent tant même si la décharge physique et émotionnel n'est pas du tout la même malgré nombre incroyable de coups de coudes et de coups d'épaule que je te mettais dans les tribunes au japon mais quand même ça ne suffit pas bon tu sais que j'ai des questions un peu pourri de journalistes alors ce 15 de france 2020 c'est un vrai renouveau ou un pétard mouillé non moi je pense que c'est absolument un vrai nouveau il a et j'ai absolument envie que tout le monde voit le vert à moitié plat il faut il faut prendre faut appuyer sur pause et se dire d'où est-ce qu'on vient ça fait quand même dix ans qu'on attend avec impatience de voir des victoires à répétition dans 15 de france flamboyant entreprenant dynamique plus jeune etc c'est pas parce qu'on a fait un mauvais match en écosse qui nous laisse un goût un peu bizarre dans la bouche qu'il faut tout remettre en cause en quatre mois le staff de l'équipe de france qu'on aime ou qu'on n'aime pas ils ont réussi un travail phénoménal avec des jeunes joueurs qui ont été phénoménaux et qui ont su absorber la pression de manière incroyable enfin le stade de france est plein le stade de france est plein pardon enfin les médias on a l'impression qu'il ya un engouement qui je l'espère est aussi lié avec la coupe du monde 2023 qui fait qu'il ya un événement planétaire qui arrive en france dans quelques années et qui va être là très vite jacques qui moi le premier on va dire anthony boutier par exemple 10 ou 15 matchs de top 14 sous la ceinture je m'étais dit j'avais mes doutes j'avais mes réserves mais quand il est capable d'absorber france angleterre de la manière qu'il a fait et les deux les quelques premiers matchs et bien je me dis bravo c'est à dire que heureusement que je suis pas sélectionné dans l'équipe de france ils savent mieux que moi et ils ont su construire une équipe en quelques semaines en quelques mois qui est absolument phénoménal l'angleterre ça a été incroyable le pays de gars j'ai eu la chance d'y être ça a été un moment inoubliable charles olivon je pense que franchement il a les épaules il est en train de démontrer que c'est un sacré bonhomme avec son charisme sa simplicité et sa façon d'être qui amène toute cette équipe ensemble soyons heureux soyons fiers ils ont fait un match à un peu mi figue mi raisin contre les écossais mais c'est un sacré virage à 180 degrés qu'en train de vivre l'équipe de france et ça fait un bien incroyable à tout le monde est ce que c'est pas aussi un peu lié à au fait qu'elle peu de clermontois dans cette équipe belle question merde c'est au côté journaliste qui revient non et damien que nous aurait dû en être arturité rien en forme et pas loin de d'y être aussi évidemment bien sûr qu'il ya des joueurs en forme en ce moment qu'ils sont meilleurs que les clermontois d'accord mais il n'y a pas de lien il ya surtout une génération qui doré tout simplement gérer combien de fois on attend le prochain wilkinson le prochain wilkinson maintenant la trois demie d'ouverture entre entamac jalibert et carbonelle quand même qui sont ultra jeunes qui sont ultra talentueux on a presque on sait plus qu'on en faire tellement on en a donc tant mieux voilà sinon je suis vraiment hyper fier de ce qu'on pu ce qu'ils ont pu démontrer et surtout le sourire qu'ils ont redonné à tous les supporters du 15 de france et julien marchand tiens ton regard sur ce jeune talonneur bon camille chant le connaissait mais je vais un marchand il était apparu l'an dernier et il a fait aussi je suis par là pour le coup je suis pas objectif du tout parce que je connais bien la famille marchand j'ai joué avec avec son cousin nicolas pendant longtemps au stade français il ya il ya longtemps surtout il ya quasiment maintenant et julien pour la petite histoire il me doit beaucoup parce que j'ai filé une paire de crampons qu'il n'oublie jamais et non c'est typiquement lui et son frère guillaume c'est typiquement le genre de talonneur que j'aime bien solide sur la base du poste touche mêlée combattant défenseur camille chat c'est un phénomène physique qui est inexplicable pour moi parce que j'étais à des années lumière d'être aussi dynamique et aussi athlétique que lui d'accord mais il a encore beaucoup de constance à gagner quand il arrive à être constant il est absolument phénoménal parce qu'il est capable de faire des trucs sur un terrain que personne d'autre est capable de faire mais ce que j'aime beaucoup avec julien marchand c'est que je trouve qu'il a il est arrivé quand même on n'en parle pas beaucoup mais il est arrivé sur la pointe des pieds il est tituleur en équipe de france quatre matchs consécutivement et notamment contre l'écoste c'est sans doute son meilleur match alors que l'équipe de france perd malheureusement et je trouve la propre intelligent très très actif très rugby moderne et c'est typiquement ce que j'aime dans le temps c'est un peu le kaiser des années 2020 j'ai pas dit qu'il était aussi beau que moi quand même bon ça c'est tout le monde essaie l'équipe de france c'est quand même 37 fois de france reste quoi c'est c'est quoi le plus souvenir parce que du coup tu étais pas tombé dans la bonne période on va dire non mais après j'en faisais partie donc c'était pas que la faute aux autres c'était sans doute que j'étais pas suffisamment bon non plus mais non évidemment moi j'ai beaucoup de frustrations dans l'équipe de france parce que comme tu l'as dit pas de titre très peu titularisation au final j'ai 37 sélections mais je dois avoir peut-être 15 titularisation ça fait pas beaucoup mais une fierté immense des grands moments de joie la coupe du monde 2015 reste un peu un déchirement parce que je trouve qu'on l'a pas bien vécu on n'était pas assez au centre des choses alors qu'on allait très bien commencer humainement c'était très fort mais ensuite trop distant pas assez imprimé de la culture ça a rendu l'expérience un petit peu fade c'est dommage et si je dois retenir un souvenir c'était une défaite malheureusement mais c'était angleterre france en 2013 si je me trompe pas avec les 7 70 mètres de wesley fofana parce que ma femme anglaise mon premier match titulaire pendant le tournoi c'était en angleterre et dans les tribunes j'ai mon père aussi à côté de mon beau père et c'était juste voilà humainement famille de côté famille ça a été très très fort moi j'avais fait un bon match malheureusement on avait perdu quelques points mais l'équipe de france super match aussi non non c'est pas celui là où je me reconnaissais c'est celui là où j'étais quasiment en tribune pour l'essai de wesley fofana où il marque un essai 70 mètres moi je m'arrête à une des 50 je suis déjà en train d'applaudir comme tout le monde en disant vas-y wes la transformation est pas passée que je suis déjà en train de boire de l'eau non ça c'était en 2015 le fait que j'aplatisse cet essai enlève le enlève le enlève les 6 nations à l'angleterre quand même ils me détestent pour ça mais bon c'était ça et tous les autres m'adorent pour ça aussi bon alors des petits problèmes d'image en tout cas moi du fond de ma bretagne on a du mal parfois à me voir mais peu importe on m'entend et puis c'est toi qu'on va entendre benjamin justement en équipe de france est-ce qu'il ya des il ya un moment comme ça une anecdote que tu pourrais nous raconter peut-être raconter à personne j'ai pas moi un jour de france australie 2012 donc j'ai eu la chance d'être sélectionné à peu près dix fois avec marqué vraiment entre 2008 2009 ensuite du un beau beau trou d'air un bon passage à vide mais dû à mes propres performances bien sûr et en 2012 retour avec philippe saint-andré france australie au stade de france en thèse novembre 2012 donc pour mon retour moi évidemment plein de bonnes intentions envie de bien faire le match est extraordinaire le stade est plein et au moment de rentrer yannick brud donc me dit pas jamais rentre machin mais là et je le vois faire une espèce de demi tour et me regarder la tête mais mais tu es sûr que ça va j'ai dit pourquoi tu dis ça et il me montre qu'en fait j'avais une espèce de bossas sur le haut du front mais voilà bon super mais j'avais une espèce de triple off qui était en train de gonfler au dessus de mon arcade parce que j'avais pris un coup de coude de la part de wesley pofana à l'échauffement moi j'avais rien dit du tout parce que je voulais surtout pas qu'on ne laisse pas jouer ou pas rentrer mais donc j'avais une espèce de bossu de notre dame et rentrer au stade de france à la 55e de france australie et en plus on a gagné donc j'étais absolument ravi mais pour vous dire la bosse était tellement grande que ma cap que j'ai eu ce soir là ne rentrait plus donc un équipé de club qui t'assomme ça veut dire que tu as gardé des amis quand même à clermont à ce moment là on s'entendait pas du tout non non c'était simplement c'était simplement un accident de jeu j'ai gardé plein de potes à clermont je suis parisien de naissance je suis très très fier de mes premières années au stade français mais il force est de constater quand même que les dix dernières années à clermont ont été très spéciales pour moi ont été très spéciales pour ma famille c'est là où mes filles sont nées c'est là où je me suis vraiment épanoui dans la carrière en équipe de france j'ai gagné des titres et je me sens très très reconnaissant et très très auvergnat très journée bleue dans mon sang bien sûr et donc il ya des dégâts avec qui j'ai fait toute cette époque là et d'attos irakage villi pied droit vous imaginez bien la complicité avec un talonneur c'est important alex lapandry troisième iniel qui était là tout le temps morgane parrain roro wesley voilà et d'autres j'en suis sûr donc évidemment que j'ai gardé beaucoup beaucoup de de potes là bas parce que on a vécu beaucoup de beaucoup de mauvais moments mais énormément d'excellents moments aussi et forcément qu'on se connaît particulièrement bien le parmi les moments éventuels celui de il raisonne quand après quelques mois aujourd'hui il est il est évidemment très beau et évidemment très très puissant moi j'avais déjà pris ma décision d'arrêter parce que parce que je pouvais pas jouer non plus avec ma santé trop longtemps je voulais faire preuve d'intelligence et de et de bienveillance même par rapport aux autres parce que je voulais pas faire le leader qui leur dit que le sport et que le rugby est un jeu en amusement et qu'il faut absolument pas en faire une vie où tout en dépend et donc ce titre européen même si c'est la petite coupe d'europe comme on aime l'appeler que moi je cherchais depuis tel temps d'année qui était un truc les gens n'avaient marre de moi par les gens les joueurs n'avaient marre de moi dans les semaines de coupe d'europe parce que c'était vraiment mon truc quoi j'ai eu très 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 envie de la gagner donc donc 2019 hyper fort à newcastle de battre la rochelle en finale de challenge ça a été un moment très spécial qu'on a bien fêté qu'on a bien mérité surtout et dans lequel je me suis senti tellement tellement heureux et épanoui que ça m'a beaucoup touché il y a une photo sympa tiens avec alex la penderie ça c'est alex la penderie dans le vestiaire et s'il y en a un qui sait les hauts et les bas que j'ai eu à cause de cette coupe d'europe c'est lui on a dû se retrouver chez lui un paquet de fois après des finales perdu à essayer de refaire le monde et à se dire mais pourquoi nous et on y arrivera un jour donc évidemment que ça a été important pour moi et puis c'est quelqu'un avec qui je m'entends très bien et dont je suis proche donc c'était important pour moi de partager ces moments là ça rend les moments encore plus précieux et encore plus spéciaux et l'autre photo par contre voilà une très bonne idée c'était là c'était damien chouli qui pour un anniversaire un barbecue de milieu d'année chez lui avait fait faire des masques parce que je suis né le 26 juillet donc c'était mon anniversaire ce week-end là elle fait faire des masques de ma cabine et on était tous en train de boire des canons la soirée se passe très très bien et c'est rapide d'un coup je vois 15 benjamin keser sortir avec des masques qui étaient tous les mecs des équipes telle j'avoue que c'était absolument horrible comme 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 surprise comme sensation drôle drôle mais mais quand même mais quand même très très spécial et si je me trompe pas ça ça doit être après la finale contre toulouse où évidemment on était triste touché dur on avait envie de tomber mais évidemment comprend ces moments là c'est les grands moments du rugby qui me manqueront toujours l'arrière d'un bus avec du vin rouge et du pâté quand on a gagné un match à l'extérieur et évidemment les après match ou les cinq minutes avant c'est ces grands moments où on est des grands privilégiés de le vivre parce que boire un canon avec un mec avec qui on a fait la guerre et qu'on a sué avec qui on a avec qui on a saigné si c'est encore plus spécial tiens je te montre une photo celle avec les barrières c'est un fin de carrière avec un certain fernandaise l'obé ouais ça c'est une année catastrophique avec clairement en 2016 on fait vraiment pas une grande année et j'ai la chance avec pas mal de coéquipés clairement toi d'être sélectionné avec les barrières britanniques et ça m'a et ça m'a voilà et ça m'a et ça m'a vraiment donné un procuré un plaisir fou ça je suis retombé à ram en brouille avec le rugby cette année là une semaine de bringue une semaine de déconnes une semaine de blague avec des joueurs hors normes et juan fernandez l'obé qui finissait sa carrière c'était son dernier match du rugby officiel un grand grand bonhomme du rugby un grand bonhomme tout court et ça a été une semaine absolument mémorable je vois que l'heure passe et il faut qu'on appelle ton voisin tu m'as dit il faut absolument qu'on appelle mon voisin avec qui tu as joué pendant des années et mon voisin s'est fait bande d'hermer voilà on a une maison qui nous sépare on a essayé de creuser un tunnel entre nous deux mais on n'a pas réussi et qui est précisément dans la même situation que moi il a arrêté après une immense carrière avec les springboks avec les les blue bulls de pretoria et avec clermont évidemment et et il a plein de projets en tête je pense qu'il nous en dira un mot ouais mais il est là tiens salut flip ça va salut bonjour à tous alors vous habitez effectivement à côté mais il y en a un c'est oxford et l'autre c'est cambridge c'est ça flip ah oui chacun sa faute c'est la première et la première division la deuxième division des universités mais il m'a doublé tu vois c'est qui la plus prestigieuse donc sérieusement moi je sais pas j'ai étudié qu'en france moi c'est le premier qui était et cambridge en fait ça existe des gens qui ne voulaient pas être aux sortes donc ils ont créé à cambridge pour être un peu plus libre et de penser un peu un peu différent mais comme aujourd'hui il n'y a rien il n'y a rien à choisir bon ça veut dire que toi tu étais en deuxième année un flip c'est ça moi je viens de commencer j'ai commencé en septembre donc juste avant benji et là j'ai déjà j'ai fait un match pour cambridge on a gagné donc peut-être là jusqu'à là c'est cambridge la meilleure tous les ans en décembre il ya le fameux varsity match là tu sais qui a qui oppose l'université d'oxford à cambridge flip avec en deuxième ligne quand même un autre deuxième un ancien deuxième ligne et capitaine de l'équipe d'australie james or will donc il y avait quand même plus de 100 sélections internationales en deuxième ligne à cambridge donc si là il n'y a pas du pistonnage quand même pour gagner ces matchs de rugby j'y connais plus rien mais ils ont gagné haut la main la finale donc le varsity match et ils ont été phénoménaux mais c'est une grande grande fierté c'est hyper important pour cette université de gagner donc flip il sera reconnu comme un deuxième ligne qui a qui en plus d'être étudiant a gagné le varsity match et ce sera un honneur pour lui toute sa vie on va l'avoir la photo c'est là c'est le numéro je crois qu'on va passer j'appuie j'appuie comme ça elle va arriver c'est là c'est évidemment la raison pourquoi j'ai arrêté le rugby c'est le front au genou qui marche tout voilà tous les médecins sont en train de faire zoom sur le genou droit ils se demandent qu'est-ce que c'est que ce spécimen de rotule qui dépasse d'à peu près 15 cm là ils se demandent ce que c'est match de rugby contre les deux entre les deux donc c'était quand même impressionnant et tout fait contre le genre qui fait 18 ans qui fait longtemps et bien passionné qui a beaucoup plus d'énergie que moi donc ouais c'était c'est vraiment impressionnant par rapport aux études et comme on discute souvent moi et moi et moi voisin benji benjamar tu vois c'est bien pour ce que tu joues et comme je l'ai dit à tout l'heure dans un temps tu parles avec le genre qui est vraiment plus intelligent que toi et tu apprends pas de choses flip il faut quand même se dire les choses on a toujours des voisins un peu relou c'est quoi le défaut de ton voisin benjamins jusque là il m'a donné les clés pour son cas là je suis pas très content tu as des choses à cacher dans ta cave c'est ça non 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 c'est que et flip et moi on est grands amateurs de vin rouge et le problème de flip c'est qu'il a une descente qui est proportionnelle à sa taille et à sa carrure donc j'ai envie d'en garder deux trois quand même des tanches donc je me dis que si je lui donne les clés si je lui donne les clés c'est moi ouais mais après c'est un voisin qui va qui va bientôt partir toi tu vas faire ta vie en angleterre ouais ouais si on a le droit de laisser rentrer des déménageurs chez nous et déménager tout court on va déménager ouais c'est ma femme est anglaise du coup je l'ai rencontré quand je vais à leicester et on arrive un moment où j'avais envie d'être entre entre londres où sont ses parents et paris où sont les biens et ma famille me rapprocher un peu d'oxford et mettre nos filles à l'école en anglais parce que parce qu'elles vont rentrer la grande va rentrer au cp donc je dis c'est un moment important c'est que tu veux rester à en auvergne ouais pour le moment je suis très content j'ai bien bossé ici avec une boîte canadienne qui s'appelle cg et j'ai boss comme un coup de son temps dans l'informatique plusieurs d'un côté supply chain etc et pas mal grâce à michelin qui est installé ici donc pour le moment oui j'ai très content qu'elle m'offre en j'ai bien installé ici avec avec mon voisin à l'eau ma famille tout ce que ça et benjamin c'est flip c'est c'est le deuxième ligne le plus cortique qui a poussé derrière toi je pense que c'est absolument sans aucun doute le plus le plus académiquement accompli après comme tous les génies ils ont quand même deux faces et flip très clairement quand ils retournaient sur un terrain et ben il y avait son côté sudard qui revenait c'est quand même un gros guerrier des côtés physiques rugby il n'était pas là voilà et c'est je vais ouvrir les livres à quelle page quoi tu vois je vais t'ouvrir comme un livre mais à quelle page c'est plus ça ce côté académique non 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 les sud africains comme pour s'en faire de généralité ils ont ça dans le sang c'est le rugby c'est un sport de contact un sport de combat un sport d'affrontement et eux ils aiment ce côté là notamment quand tu joues devant deuxième ligne chez springbok c'est que tu n'es pas réputé pour ta passe main gauche mais plus pour tes déblayage ta puissance et ce que tu es capable d'amener un parcours et quand même chez les bandes d'air merde il ya un truc parce que françois aussi il est ton frère qui a joué longtemps au racing puis ensuite au loup il est étudiant aussi en ce moment oui oui lui aussi il est retourné à londres pour faire son MBA l'un des business school un autre bon institut en angleterre et c'est heureusement on avait les parents et qu'ils n'avaient cru que la réplique c'est un vrai sport donc ils ont encouragé pour continuer les études pour l'avenir et surtout comme benji peut te dire aussi la vie après la réplique c'est pas assez facile comme ça et surtout maintenant comme jour de retraité avec un peu de violence dans l'air il faut rester chez toi c'est bien d'avoir quelque chose à faire après. Flip on va te libérer je crois que tu as des petites contrats horaires en tout cas merci d'avoir été avec nous si tu veux dire quelque chose à ton voisin n'hésite pas c'est le moment il n'a qu'à crier je l'entends merci beaucoup merci beaucoup françois et benji c'est très bien l'initiative et merci pour m'inviter toujours disponible surtout pour la prochaine quelques semaines je bouge pas donc au courage salut à bientôt et merci d'avoir été avec nous pour ce qui est une première quand même voilà on va revenir quand même aussi sur ces souvenirs tiens d'une anecdote de troisième mi-temps on en a vu la photo c'était la numéro 16 voilà celle là tiens raconte nous parce que là c'est c'était au stade français mais c'était pas pour un show là non non celle là celle là c'est le titre 2007 contre clairement en finale de championnat bien sûr c'est mon premier titre et c'est j'ai 20 23 ans je crois que ça juste avant de partir à leicester et c'était simplement ça donc le poids des finales perdu avec clairement c'est quand on se rend compte de ce qui se passe quand on a réussi à comprendre qu'une carrière ça va très vite qu'on a besoin d'engranger un maximum de titres le plus vite possible là c'était l'insouciance pour moi j'étais entouré en 2007 on a une génération qui est extraordinaire on a vraiment des dinosaures partout on a une équipe de titans on a trois équipes de titans en fait entraînés par fermier galtier et fabrice landreau et donc moi au milieu de tout ça j'étais entouré de compte d'une constellation de dinosaures du rugby qui était extraordinaire et on gagne ce titre en 2007 donc c'était ma bêtise mon insouciance j'étais un peu celui sans les nommer quand on allait en soirée j'étais des un peu de pecs citron sur le sur le sol des bars je devais leur glisser entre les genoux j'étais un peu leur le petit jeune qui fait un peu tout et n'importe quoi un peu leur mascotte voilà mais moi j'adorais parce que c'est des mecs qui avaient dont j'avais pour certains des posters d'eux dans ma salle de bain quand j'étais petit donc voilà le petit bonhomme en mousse après avoir sauté dans un dans les jacuzzi ou dans les bains chauds des vestiaires du stade de france après un titre ça parle à tous ceux qui ont gagné un titre et c'est un énorme moment il faut dire que tu as été bien formé quand même au stade français tiens regarde j'ai retrouvé une photo je crois que tu étais je crois la bêtise le l'amitié qui est je vais mettre à poil je vais mettre sur un green de golf parce qu'il faut savoir qu'il y avait des gens qui jouaient quand même donc on s'est dit on est pas capable d'aller se mettre à poil aller sur la green et évidemment quand il y en a un qui va ben il y en a quatre autres qui suivent parce que celui qui va pas est un salaud et a pas de courage et mais on se rend compte aussi que même à cette époque là ben je faisais quand même pas bien peur je suis peut-être le plus costaud des cinq mais j'avais vraiment une tête de bambin de poupon et c'est aussi ça qui a fait que le rugby était important pour moi parce que c'était une manière de m'affirmer et de me de me de tester mon courage quoi ah ouais c'était ça ta motivation pour pour être talonneur tu avais besoin de te prouver ça ouais c'était un peu ça ouais j'ai toujours été toujours été costaud toujours été habile un peu avec mes mains et j'ai toujours aimé le rugby parce que parce que ça c'était une certaine hiérarchie des deux du courage et des valeurs le plus petit ou maigre qui plaquent pas un type d'un match s'ils se jettent dans les roues dans les dans les genoux du plus costaud sur un match on va dire que c'est le plus courageux et le plus et symboliquement le plus méchant donc ça moi ça me plaisait beaucoup en tant que j'avais besoin de me challenger j'avais besoin de montrer que j'étais capable de d'être résilient d'être dur d'être costaud et quand je suis arrivé au stade français j'étais encore une fois entouré de d'énormes joueurs qui m'ont tous protégé j'ai eu une chance incroyable dans mon début de carrière d'être en première ligne j'avais sylman marconnet peter de villiers roncérot pablo le moine des dinos des dinosaures dont j'avais beaucoup beaucoup de chance et c'est la raison pour laquelle je suis parti à leicester je voulais aussi me confronter à à ce qui te faisait de plus dur de plus compliqué me challenger et en tant que paquet d'avant à cette époque-là leicester c'était quand même pas dégueulasse et donc je voulais pas voilà au rugby quand on dit qu'un première ligne il est tendre c'est quasiment la pierre des insultes et c'était un peu ça qui pouvait se passer au début ouais et du coup maintenant d'oubée par les plus grands mais à la mou jean smith a vu à la coupe du monde et puis ça c'était souvenir aussi avec leicester avec castro et hier ça c'était une belle belle première ligne vous avez été champion ouais ouais deux années extraordinaires quatre finales en deux ans champion d'angleterre et on a gagné la coupe anglo-galloise mais malheureusement on a perdu la finale la grande finale de coupe d'europe en 2009 mais cette première ligne là en plus on était très proche tous les trois ou en castro italien oui mais mais argentin de naissance donc on parlait espagnol tous les trois des outre d'être des joueurs absolument phénoménaux c'est des gens des garçons hyper attachants et avec qui on a créé des vrais liens voilà ça faisait partie de cette cette génération dorée de l'icester où j'ai adoré chaque minute j'aurais sans doute dû rester un petit peu plus longtemps peut-être mais mais je regrette pas une seule seconde de ce passage et pour la photo d'avant john smith kenny melamou c'est dans les tribunes au japon eh bien c'était quand même pour moi un grand moment de retomber dessus kevin melamou j'ai eu la chance de jouer pour plus de trois fois et c'est lui qui vient me voir me dire bonjour et tout c'était un peu mon j'ai eu autant j'ai pas beaucoup de référents au poste de talonneur mais lui j'ai toujours trouvé extraordinaire et john smith savait que que il m'a parlé de clermont il voulait savoir comment ça allait etc etc donc j'étais hyper touché c'était un peu la boucle est bouclée quoi voilà quand ces deux géants là du rugby sur toi mon poste sans me connaître parfaitement juste savent qui je suis et je me dis que j'ai pas fait les choses trop à moitié donc j'étais vraiment une petite un petit fan au milieu de deux titans ouais enfin il ya quand même un super photographe là non ce jour là on va revenir si on peut passer la photo avec ton papa il faut revenir un peu en arrière ça serait la 15 la photo avec ton papa voilà tiens c'est ton papa qui t'a donné envie de jouer au rugby ben en fait pas trop je donc ma grand-mère au milieu entouré de ces deux fils donc mon oncle et mon papa au dessus c'était après la victoire au racing dans la urna il ya un an et demi maintenant on est quasiment en ouverture de championnat non j'ai fait énormément de sport on a beaucoup voyagé mon père était enfin il est toujours il est consultant mais on était en abou on a j'ai attaqué le rugby moi à hong kong on a habité aux états unis quand j'étais tout petit ensuite on a habité trois ans en chine notamment un an hong kong un an à shanghai un an à pékin donc beaucoup beaucoup de voyages beaucoup de disciplines multiples jouer beaucoup au basket pas mal au foot un peu au ping pong au tennis enfin bref un peu de tout mais bizarrement le seul premier entraînement de ma vie auquel mon père insistait de m'amener c'était à hong kong et il m'a amené à mon premier entraînement rugby et à l'époque j'ai pas trop compris pourquoi mais il m'a expliqué qu'après lui jeune il regardait le match des tournois des cinq nations à l'époque avec son père c'est un sport qu'il a pratiqué à l'université s'il n'avait pas un problème d'épaule il aurait adoré en faire plus pour la petite anecdote il me semble qu'il aurait été coéquipier de mon président mon dernier président à l'asm eric de cromière donc à l'université de d'hec et qu'il surnommait deux cro cro d'ailleurs au moins voilà le surnom est lâché et voilà donc important ils m'ont suivi partout mon père de la même manière que moi a dû avaler un paquet de déplacements où dans les finales il était triste autant que moi peut-être même plus de temps en temps après le déplacement et d'un bourg il était comme moi la raison pour laquelle on était tellement touché en 2017 c'est que c'était ma troisième finale de coupe d'europe perdue dans ce foutu stade et c'est l'impression de d'éternel recommencement dans ce stade la même sensation de revenir s'asseoir dans le même vestiaire et là il est oh là là c'était du ultra déjà vu et c'était et c'était c'était un peu dur mais voilà donc là évidemment beaucoup de soutien de la part de ma famille beaucoup de ça a mis du temps un peu comme plus le disait une famille qui n'arrivaient pas à comprendre que le rugby c'était plus que juste un amusement et au final quand ils ont vu le boulot qui avait derrière l'investissement que ça demande et la détermination et le et l'éthique de travail ils ont ils ont tous ils ont tous c'est beaucoup beaucoup apprécié beaucoup aimé et donc ils étaient évidemment très fiers et je leur dois beaucoup bon on a parlé quand même benjamin des de la famille des trophées de ceux que tu as perdu de ceux que tu as gagné de tout ça ta carrière en venant en quand même au sérieux c'est quoi ta plus grosse bringue alors ma plus grosse bringue comme je te l'ai dit j'ai des en mémoire des retours en bus phénoménaux avec clermont où on avait une tradition bon j'avais une tradition on va dire d'amener un paquet de bouteilles de rouge pour en profiter au fond d'un bus avec de la musique un bon casse-coute c'est ça nous ramenait à l'essentiel même du rugby c'est ça que j'adorais parce que au début ça faisait un peu franchouillard et puis passé le deuxième déplacement il y avait tout un mélange de culture et de mecs tout autour de la table et ça rendait le truc hyper sympa mais évidemment que fêter un titre c'est au dessus c'est hors norme le titre 2017 fête avec clermont qui a fait un bien fou le top 14 où on a passé un bon moment on a fini la rue de la soif on est directement allé jeter dans un train qui était transformé voilà en plus rue de la soif qui symboliquement un jour de 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 france nouvelle zélande avait eu la bonne idée grâce à adidas de nous mettre en photo dessus ça ça a été le plus beau titre de ma carrière tu vois réussi à avoir quand même ma photo rue de la soif pour tous les parisiens qui savent ce que ça représente cette rue waouh surtout en sortant du pouce là pour si j'avais pu me voir là bon c'était non un grand grand moment mais voilà c'est brinque c'était c'est des fêtes qu'on n'a jamais envie qu'elle on n'a jamais envie qu'elle s'arrête tellement on en profite tellement on se régale et ça évidemment que c'est mes meilleurs moments à fêter un titre c'est que c'est quand même c'est quand même ce qui est le plus beau j'ai retrouvé la photo tiens en 2017 ça dure ça dure plusieurs jours le meilleur moment que j'ai de 2017 bon il ya la bringue après le match dans une réception d'hôtel où il ya toutes les familles les potes les machins tout le monde est là on se régale c'est super mais ça une bringue ça reste une bringue avec le brénus des chants je me souviens de camille lopès arthur victoria de ça qui chantait des chants basque autour on s'était régalé c'était vraiment fort pour finir un peu rue de la soif histoire de dire bonjour manger un petit bout d'un petit bout de viande à 9 heures du matin quand il fait beau mais que tu as les yeux qui piquent un peu c'est quand même un super un super moment pour directement se rendre dans le train et dans le train tout un compartiment avait été transformé en wagon boîte quoi si vous voulez et et là c'était quand même c'était quand même nucléaire on s'est vraiment vraiment régalé et pour arriver à clermont où ma femme m'a fait la surprise d'amener ma fille pour commander le bus ensemble donc moi émotionnellement j'étais à fleur de peau absolument mais ensuite pour voir la place de jaude remplie de 100 mille personnes c'était juste c'était juste lunaire voilà ultra ultra chanceux de vivre un moment pareil ultra chanceux d'avoir des supporters cette qualité-là moi n'ayant pas dormi de la veille je commençais un petit peu à fatiguer et j'ai pris ma femme qui était enceinte de sept mois me demande de la ramener à la maison elle était extraordinaire d'énergie et de résilience et en fait ce que les gens ne savent pas trop c'est que ouais non là j'étais un peu plus en forme que ça et je mets la petite sur les épaules et en fait on quitte l'estrade en premier avec ma femme et au moment où tous les joueurs étaient encore étaient encore sur l'estrade parce que nous on n'habite pas loin du de la ou de la place de jaude donc je me dis je vais les ramener à pied et donc on se balade dans les rues où des gens regardaient le et l'estrade sur des écrans et encore le match et c'est arrêt donc était hyper surpris de voir et ma petite qui avait trois ans à l'époque sur les épaules mais 10 mais regarde papa ils ont tous ton maillot ils ont tous ton maillot parce que le maillot jaune et bleu c'était mon maillot c'est pas le maillot d'équipe de la haie et et elle se met à applaudir et là il ya la rue entière qui se lève et qui applaudit ma fille et tout à moi j'avais les larmes aux yeux j'étais comme un dingue c'était ces grands grands moments spéciaux hyper touchant tout mélangé quoi le titre le peuple la petite et ma femme enfin bref voilà tout mélangé et je m'étais dit je rentre à la maison et je vais repartir et ben j'ai explosé à 19 heures j'ai pas vu là parce que 30 heures de bringue non stop c'était un peu beaucoup pour moi et voilà mais après le lendemain on a refait et re refait des apéros qui s'arrêtent pas mais où évidemment le brénus sert de table dans des endroits un peu loufoques mais c'était hyper hyper fort bon dans une carrière forcément des coéquipiers des entraîneurs et des motivations qui marquent est-ce que certaines qui vont jusqu'au fourri c'est quoi le plus gros fourrières que tu as eu les fourrières cd se cache derrière des hommes d'accord donc à clairement on a eu la chance d'avoir deux trois phénomènes quand même au sat français avec greg ma et il y avait plein de mecs qui ont des anecdotes de partout qui sont extraordinaires à clairement on avait un phénomène absolu daniel kotzeux un pilier droit d'origine sud africaine qui était juste qu'il est juste tordant attachant avec un accent bisous bisous il est celui qui te faisait le et ce qui était de la tournée en nouvelle zélande en 2013 encore une fois il avait fait un aspect de spectacle de bizutage en équipe de france où il les gens n'avaient rien compris mais il était absolument tordant un mélange de de danse d'imitation où nous avait fait bleu bleu on dit mais c'est quoi ça c'est un gyrophare bleu pour vous dire voilà le truc il était juste parti dans une autre planète et mais mais le champion toutes catégories confondues c'est elvis vermulène elvis vermulène en arrivant à un clairement c'est quand même roro quand je suis arrivé m'a dit je suis en train d'écrire le dictionnaire elvis vermulène sur toutes ses les expressions qu'il a qui les les crochet et qu'il écharpe et il n'a jamais réussi à l'ouvrir parce que toutes les semaines il en faisait une nouvelle mais mec il lâche une caisse dans un bus ou alors là tu as des problèmes de 30 watts en plus avec un petit cheveu sur la langue qui rend les blagues encore plus encore plus al dente mais il ya eu un souvenir d'un fou rire de l'équipe entière avant un match à bordeaux où il a fait un discours un peu en anglais et là je peux vous dire que ça vaut son pesant d'or quand un philosophe d'origine belge comme elvis vermulène fait un discours alors en utilisant de l'anglais dedans ça vaut ça vaut son pesant d'or mais on pourrait en faire on devrait en faire un belge il disait quoi exactement c'était c'était une histoire de il voulait essayer de faire passer une émotion forte et donc il s'était my art your art allez les gars bon bref c'était un espèce de massacre absolu où il disait moi je préfère le 8 de devant je vous soyez comme les cinq doigts de la main mais ferré comme un point parce que je peux vous dire qu'un coup de pain dans la gueule ça fait vraiment plus mal qu'une claque c'est que des discours comme ça qui était qui était quand même assez incroyable mais mais ça fait partie du personnage hyper attachant tellement génial à voir nos investiaires ceux qui connaissent le sport d'équipe vont comprendre c'est des mecs on a envie de les avoir dans son équipe c'est pas forcément les meilleurs joueurs surtout moi quand j'ai connu tu es en fin de carrière après une carrière monumentale mais mais à voir dans un vestiaire ça rentre ça change tout voilà ça change tout c'est une glu un ciment entre chacun et heureusement qu'il était bon l'adversaire que tu détestais et que tu aimerais finalement revoir écoute que j'aimerais revoir bizarrement moi je me considère comme quelqu'un d'hyper sympa mais il n'y a pas beaucoup de talonneur qui m'est b et je me souviens quand j'ai commencé ma carrière j'ai pas pour te donner un exemple de jalil narjisi talonneur d'agent qui était quand même franchement pas commode sur un terrain qui me disait qu'il voulait me briser les genoux et autre chose etc qui était plutôt agressif et on s'est rencontré en fait à une âgée proval et c'est un mec intelligent attachant et plutôt très très sympa et la plupart sont comme ça d'ailleurs et on avait passé un super moment en fait à échanger et presque presque il me regarde en disant tu sais moi je sais que tu peux être à moitié fou sur enfin je pouvais être à moitié fou sur un terrain mais c'est pas l'intégralité de la personne et il y en a beaucoup des mecs comme ça mais bizarrement voilà il ya très très peu de talonneur qui m'apprécient mais pas sur un terrain attention sur un terrain mais 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 voilà ça fait partie ça fait partie du jeu c'est là c'est un peu la guerre bon si tu me formais comme ça l'équipe un peu des là on parle des gros caractères des grosses personnalités de tous les mecs avec qui tu as joué ou que tu as croisé tu mettrais qui dans ton 15 des gros caractères je vais évidemment en oublier mais s'il faut faire un choix on va dire pile et gauche le docteur rodrigo roncero pile et gauche argentin et qui jouait au stade français un sacré phénomène un caractériel qui disait pas ratatouille mais ratatouille et un phénomène un sanglier hyper attachant médecin diplômé apparemment moi je lui ferai jamais confiance c'est plus un boucher qu'un médecin maintenant un caractère incroyable qu'est ce que je vais dire pied droit à pied droit je suis obligé de mettre castro parce que c'est que c'est le c'est l'enfant de 12 ans le plus costaud le plus barbu avec le plus de bracelets qui existent c'était le seul pied droit qui voulait jouer à la playstation qui achetait 20 bonbons qui genre quand j'ai rencontré ma femme on était tellement pote que il voulait pas me laisser aller au cinéma avec elle seule donc quand on est allé au cinéma tous les trois lui acheté il achetait des sacs de bonbons et de pop corn comme ça il s'asseyait entre nous deux c'est excusez moi excusez moi c'est entre les deux et il passait son film à lui jeter des pop corn dans la gueule voilà si c'était mais comme ça tu vois un enfant quoi un enfant mais très attachant très sympa au talon si tu veux plus grosse personnalité momoblin un mec intelligent compliqué complexe très attachant et qui sans doute a été a été hyper important pour moi c'est le seul mec qui faisait des fins de blessure pour essayer de me faire jouer plus donc c'est quand même à qui je dois beaucoup qui faisait semblant d'avoir mal au mollet au machin en fin de match pour que je rentre un peu plus tôt tu vois la la psychologie du bonhomme quoi pas du tout égoïste au contraire deuxièmement les canadiens deuxièmement les canadiens deuxièmement les canadiens donc j'aime conmore bon on le présente plus le boucher des carpattes un magnifique phénomène capable d'électrocuter un mec mais attachant et chambreur et sympa et mike james qui dès qu'il faisait froid qui est pas beau c'était le premier mec 35 ans quatre enfants ou trois enfants à se jeter dans les toutes les flaques qui traînaient sur un terrain de tu vois ou dans la neige il faisait des ventrilles glisse dedans histoire de monter à comment les gars les pancakes machin mais c'est bon voilà les mecs spéciaux troisième troisième numéro 8 sergio parissé là outre la classe le joueur moi ce que j'ai toujours adoré c'est le courage du bonhomme une anecdote une semaine où il se fait engueuler par fabien galtier parce qu'il tente trop de gestes techniques et bien le week-end contre les hausses presse il claque un drop de 40 mètres et quand il claque son ordre de 40 mètres il se regarde et regarde fabien tu sais avec un oeil de presque d'arrogance mais de challenge quoi enfin voilà c'était le bonhomme quoi c'est non seulement il est très bon techniquement mais il avait sacrément le courage et les cojones pour pour qu'il a y associé à son talent troisième uniel écoute qu'est ce que je peux je peux dire au pire rabadant pour la personnalité du mec pour le bonhomme pour l'humain pour le ouais ce qui ce qui dégage et à côté je pourrais dire alex lapanderie le bourguignon mais je veux dire julien bonner qui bon outre le joueur phénoménal qu'il était avait la fâcheuse tendance il me disait jamais rien pour les annonces en touche il me disait jamais rien pour la qualité de mélancé mais dès que ça allait pas je voyais un mec au fond de l'alignement là qui a attrapé deux trois berins d'herbe c'est qu'il est qu'il est jeté comme ça qu'il ya un peu de vent aujourd'hui puis il continue son entraînement comme ça c'était sa grande blague favorite il me rendait fou il me disait jamais ça c'est bien ça c'est pas bien plutôt moins ou plus moins haut plus bas ce que tu veux mais il ya un peu de vent aujourd'hui deux mille mêlées demi d'ouverture écoute la copie conforme augustine pichotte de une mêlée demi d'ouverture morgane para deux espèces de caractériels intelligent malin des des merdeux quoi des mecs qui étaient énervant au possible bon morgane parent ne présente plus augustine pichotte avant un des premiers matchs en première on était en chambre ensemble et avant le match je commençais vraiment à avoir un peu la pression et tout puis en entier deux lits collés l'un à côté de l'autre puis là il me regarde et puis il me dit j'aime et toi la pression doit pas moi tu sais pichotte 35 ans moi j'en ai 19 ou 20 mais aussi une merci de poser la question j'ai franchement j'ai un peu les chocottes là demain j'ai vraiment envie de faire un bon match et là au moment où il éteint la lumière pour éteindre pour mettre le nuit noire dans la chambre il me dit bah toi les hommes parce que moi 20 ans j'ai pas dormi de la nuit des cernes comme ça le lendemain je savais plus où j'habitais mais c'était cette façon de d'en rire et de m'amener à quelque chose de différent voilà juste à être décalé quoi et en fait la pression du match l'est sans doute évacué la veille plutôt que le jour même et c'était pas qu'il de sa part il a beaucoup compté aux signes pichotte pour attendre pas l'entame à l'hister ouais et très il le mon contact s'est fait avec augustine pichotte dans un bus tu vois qu'est ce que tu fais la prochaine moi je reste à français qui t'es sûr c'est un peu bête tu vas te remettre dans la même merde je dis ouais mais bon j'ai pas trop d'autres choix et l'hister je dis bah ouais ouais et puis il sort son téléphone il envoie un texto et en fait il était en contact c'est pour ce qu'il fait il était il facilité un peu le possible départ de juan hernandez l'hister a essayé absolument de le récupérer et il dit et sinon et benjamin caeser il écrit ça et puis le mec jouait la petite bulle avec marqué est en train d'écrire dessus et oh yes please parlons en bon et ça s'est fait comme ça et en fait c'est lui non il m'a aidé il m'a poussé il m'a guidé techniquement il m'a jamais rien appris mais c'était un des seuls un des seuls c'était il faisait partie de ces anciens qui me chopait pendant les semaines à essayer de de me pousser à être quelqu'un d'autre juste un joueur de rugby pense à la psychologie à l'humain au leadership au charisme voilà et il avec des bons exemples enfin voilà c'est quelqu'un de très impressionnant avec une puissance psychologique et mentale hors normes comme tous ces petits merdeux en fait et et qui a été qui a été phénomène et c'est encore quelqu'un dont je suis très proche et il a toujours été très important pour moi je dois beaucoup bon le sens ouais au centre écoute au centre qui c'est qu'on peut mettre au centre on peut mettre pour un euro inamovible le leader et l'âme même de son mais tu vois l'autre fois j'en parlais on me disait côté on parlait du leadership et de roraux et j'en ai parlé à oxford justement c'est l'euro tu penses que je suis pas moi trente ans de d'asm mais la foi mais le plus aider c'est pas un discours d'avant match c'était pas un discours d'après match c'était pas un truc lié au rugby c'était après malheureusement ce qui s'est passé à milieu on s'est fait charcuter par ces mecs dans cette bagarre et lui et moi on en était on y était évidemment les le reste du groupe est parti ce le lendemain continue en stage nous on attendait on devait aller à la police ou machin et j'ai un doigt cassé j'ai un doigt cassé à la main donc je peux pas mettre mon alliance comme je voudrais et j'avais une petite bague qui pouvait s'enlever en fait il faut se décrocher à cette époque là et je l'ai perdu pendant la bagarre et le lendemain il vient me voir il me dit il me voyait un peu emmerdé évidemment touché psychologiquement et me dit mais mais qu'est ce que tu as j'ai perdu ma bague en plus viens on va la chercher mais l'idée d'aller sur le retour dans la même rue le lendemain matin que tous les deux de là où c'était passé la bagarre la veille ça me disait moyen quand même il l'a vu ça en fait il m'a attrapé il me dit viens on y va et on est allé chercher la bague on n'a jamais trouvé d'ailleurs mais après on est resté puis on a dit trois conneries il voulait chercher un café pour qu'on prenne un café on boive un coca à l'endroit de la bagarre tu vois s'en fout nous on revient le lendemain et en fait j'ai fait le deuil de ce truc là ce jour là et ça a été il m'a aidé d'une façon phénoménale ce jour là juste en faisant ça et ça c'était c'est la dimension totale d'euro tu vois c'est pas c'est un athlète de 2 mètres et 100 kg 70 sélections d'équipe de france on présente plus le joueur mais il a des qualités humaines et de leaders qui ce qui ce qui qui sont comme ça quoi qu'ils se qui se montrent par le fait qu'il est capable d'aller il tend la main quoi il tend la main il va aider bon tu pourrais jouer avec qui dans 15 des gros caractères je ferais jouer à tant qu'il sait que je peux mettre qui sait que je peux mettre roi nernandez écoute même si c'est pas franchement son poste favori c'est quand même un mec à hors normes en termes de de qualité et tout ça lié à une puissance encore une fois psychologique très 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 de très haut niveau sans doute presque tracassé qui lui a coûté des points à la fin mais en 2007 en 2000 fait c'est le meilleur joueur du monde il peut jouer tous les postes c'est le meilleur joueur du monde il sait tout faire il s'est plaqué ses machins et ça c'est lié à une caractère et une psychologie qui est vraiment dur comme du béton quoi donc roi nernandez avec lui au centre bon tu es lié dans ton 15 de caractères bon une aile il y avait une place qui était réservée pour christophe dominici qui touchait jamais une barre de muscu à fils fils c'est la fibre la fibre fils la fibre tu l'as ou tu l'as pas fils c'était c'était que ça mais encore une fois voilà bon un joueur hors normes et une force de caractère hors normes également extrêmement impulsif et à l'extrême mais mais tellement extraordinaire à suivre à l'autre elle je pourrais mettre rien à voir mais si t'y vini si vive à tout que j'ai vu débarquer pour la peau la peau sèche les genoux tout déglingué je me dis qu'on a récupéré un cadavre et dès qu'il était sur un terrain de rugby mais quel joueur quel talent quel quel mec hallucinant qui est un énorme compétiteur en fait il a une petite voix un peu perché comme ça mais c'est mais tu te dis ce mec il est là pour déconner tout le temps on faisait des oppositions le mercredi lui joue à toucher demain il me dit ah c'est bon c'est samedi le match bro on a récupéré un mec il va jamais jouer et quel joueur quel joueur savait tout faire ainsi ils savent capable de faire une fin de passe en marchant un mec voilà c'est qui sait que c'est que tu es au dessus quoi tu es au dessus et à l'arrière pour finir l'arrière de leicester jordan murphy un énorme caractère très adeptes de petites réflexions comme augustine pichotte a pu faire tu sais tu as raison tu as raison d'avoir peur parce que t'es nul lui c'était c'était la pénalité de la gagne tu vois d'un match important il y avait un mec qui est là petit il lui fait un petit câlin et tu vois c'était moelle et strap toi une paire de couilles et ta place de ce pénalité tu pensais qu'il allait dire un truc hyper sympa en fait il prenait un angle décalé un mec attachant énorme joueur et malgré un cap à un gabarit pardon hyper hyper lambda à une énorme carrière bon il est pas mal ton 15 tu rajoutes un petit françois trio remplacement troisième et niel et puis tu as gagné c'est sûr tu as gagné bon caractère ça va après sportivement on peut en parler sur le bah oui quand même je voulais qu'on voit ta cave parce que bon initialement voulait on voulait se parler de ta cave et moi de mon garage bon là à cause du réseau déjà que moi c'est difficile il fallait ça c'est ton lieu de tout utilisé j'adore écoute j'adore je suis tombé amoureux du pinard parce que parce que parce que j'aime ça parce que j'aime ça j'aime en parler j'aime découvrir plein de trucs on a une richesse de patrimoine en france qui est hors norme parce que mon paternel aime ça parce que flip on se retrouvait tout le temps dans ma cave après les matchs c'est 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 là où c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'était souvent ça ça réaction à chaque fois toujours la même du rouge du blanc du rosé tu sais très bon c'est très très bon et mais non c'est l'arrière d'un le fond d'un bus avec du pâté du rouge et ma cave avec des potes et de la musique à refaire le monde après un bon moment ça c'est des grands grands moments tu vois j'en ai je suis jamais très très loin dans d'en avoir sur moi je m'étais dit tu vois il est 16 heures ça fait un peu beaucoup mais au pire au pire on peut toujours on peut toujours attaquer si vous voulez moi ça me dérange pas mais si tu veux refaire une mission franchement pour faire une dégustation en même temps je le fais avec grand plaisir avec grand plaisir mais tu as quand même un talent d'imitateur tu vois et là tu es obligé de me raconter cette anecdote où tu as un jour croisé croisé Bernard Laporte après match international c'est nickel il n'est que président de la fédé donc au moins il pourra jamais m'attraper tu vois il n'y a aucun rapport c'est super mais bon Bernard Laporte déjà c'était l'entraîneur du stade français quand j'ai commencé il est parti en équipe de France j'étais un peu en franca etc donc il avait toujours un oeil sur sur moi sur nous sur le stade français à règle générale et c'est sûr qu'un jour il m'a échopé au pouce au crime à je sais pas quelle heure et puis après un match évidemment et là il me regarde et il me dit et voilà et ça c'était ces grands moments je peux pas aller loin parce qu'après franchement c'est un peu compliqué mais j'ai toujours aimé le personnage sa verve sa façon d'expliquer les choses mais je vais je vais je vais je vais debout sur la table j'applaudis tu as l'honneur c'est l'agressivité c'est la mêlée c'est la touche je cherche pas de métier en ce moment la fédé donc c'est bon il va falloir que ça marche cette petite émission François parce qu'il va falloir qu'on fasse autre chose mais j'ai rien le petit coup de coeur alors on arrête de rigoler parce que ça c'est quand même une action que tu fais et je trouve sympa c'est ce que tu fais chaque année ouais mais c'est honnêtement c'est une initiative de ma femme d'abord c'est c'est en lien avec les restos du coeur avec qui on a bien sympathisé à Clermont-Ferrand parce qu'ils sont hyper sympa et ils font plein de choses j'ai une boutique Eden Park du coup à Clermont et on offrait des réductions pour à chaque fois que les gens à ramener des manteaux en don à la boutique et en lien avec le café lag qui est propriété de Philippe Van der Mer mon voisin et John Olujia l'autre talonneur de Clermont on a organisé une journée où on a remis à tous les adhérents des restos du coeur des manteaux et un bon café et des cookies à manger etc faire une journée un peu de solidarité où on rend tout ce qui nous est donné j'ai toujours eu une fibre comme ça qui est venu industrielle français aussi où il y en a plein les Pierre Rabadant, Momo Blin m'ont toujours amené à plein d'assos différentes et Clermont je suis tombé entre ASM SOS qui est l'association de la charité du club qui sont en lien avec des avec beaucoup d'hôpitaux pour enfants et le secteur médical notamment lié aux enfants et ça c'était une initiative plus perso à Eden Park mais Clermont c'est une ville à taille humaine où tout le monde se connaît mais on peut lier des liens forts et les liens qu'on a avec les restos du coeur sont vraiment hyper sont vraiment hyper fort ils ont autant enfin on reçoit autant qu'on en donne bon il se termine j'espère que qu'on a respecté l'art du décalage tel qu'on s'imagine t'es content de ce qu'on te contrait mais lui bon c'est pour ça que c'était bien 2019 et la coupe du monde et on espère quand même que même confiné en retrouvant un peu plus de connexion pour moi pour internet on pourra continuer comme ça à faire des deux contrats avec des invités et à passer d'aussi bon allez je te fais la bise et à se marrer la bise françois à bientôt j'espère ciao